Quel meilleur film que la Révolution française pour me libérer de mon sans-piternel masque, mon fidèle ami, je te libère. En fait, c'est parce que certains d'entre vous m'ont fait remarquer que le masque étouffait un peu ma voix, et puis aussi que ça rappelait un peu la période du Covid, qui n'a pas été très drôle pour tout le monde. Donc voilà, adios le masque. Et d'ailleurs, je vais calmer aussi tout de suite ce cosplay nul d'un représentant du peuple pendant la Révolution. Et sinon, je me sentirai plus à l'aise et j'aurai peut-être les idées un peu plus au frais. Quel meilleur moment pour réévoquer ces deux films qui ont été spécialement réalisés pour le bicentenaire de la Révolution française ? Nous sommes en plein dedans. Des grands mouvements sociaux qui ont été très très forts, une pandémie qui a marqué un grand changement de l'histoire de la vérité, et le réchauffement climatique dont on voit de plus en plus les effets année après année. Et alors, est-ce qu'une période d'aussi grands bouleversements serait propice à revoir un des plus grands bouleversements de l'histoire de la France, mais en fait du monde ? Oui, je pense que oui. On arrive à un moment où le pouvoir du roi est sérieusement remis en cause, notamment à cause de dettes qu'il a accumulées. Le peuple, au même moment, est prêt à penser la vie autrement, et une petite bourgeoisie en France va se saisir de cela, et va donc créer ce qu'on va nommer par la suite la Révolution. Est-ce que pour autant, c'était, comme le disent certains, essentiellement un mouvement bourgeois et intéressé, ou, comme le disent d'autres, un grand mouvement de changement social qui avait essentiellement des valeurs humanistes en tête ? Évidemment, c'est un peu des deux, on va en parler tout de suite. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer, et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent, jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Alors j'ai dit ce film, ce film, ce film, j'insiste, c'est deux films, en deux parties. On a une première partie qui s'appelle Les Lumières, et une deuxième partie qui s'appelle La Terreur. Et honnêtement, elles sont réalisées par deux réalisateurs différents, ça se sent plus ou moins, mais les deux films sont aussi deux tons très différents. Le premier film se concentre essentiellement sur la montée de nos héros vers la création de la République, et donc la fin des pouvoirs du roi en France. La deuxième partie se concentre essentiellement sur le règne de terreur installé par les anciens révolutionnaires, et notamment par Robespierre, et qui va mener à la chute et la fin et la mort de tous les personnages principaux de la Révolution française. Ainsi donc, je déclare, nul, illégal et inconstitutionnel, les décisions de la prétendue Assemblée nationale. Ce diptyque avait été commandé pour le bicentenaire de la Révolution, donc autant vous dire qu'on avait mis les petits plats dans les grands. Il y avait vraiment un casting international impressionnant, avec notamment Sam Neill, le docteur Grant de Jurassic Park. Alors essaie de te montrer un peu respectueux. Ok. Bien sûr, il y avait aussi un casting français. On avait notamment un petit caméo de Michel Galabru, mais surtout François Cluzet dans un très très beau et romantique Camille Desmoulins. Très belle performance pour lui, il faut le noter. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur ? À vous tout seul ? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu. Parce qu'en face, écrasant presque toutes les autres performances, on avait l'acteur allemand Klaus Maria Brandauer dans le rôle de Danton, qui est incroyable dans le rôle. En étant jovial, mais en même temps en ayant énormément de charisme, en étant un orateur exceptionnel, et en jouant aussi très très bien les moments où Danton sent clairement les limites de ses idéaux et les limites de ce qu'il a réussi à pousser dans le mouvement populaire. Ce côté horrible qui va ensuite alimenter la terreur, mais on va en parler juste après. Je ne m'abaisserai même pas à discuter de cela. Monsieur Danton n'a qu'une ambition, celle d'avoir un contrôle civil sur une monarchie constitutionnelle. Et en particulier, sur les généraux ambitieux dont les visées dépassent leurs moyens. Par contrôle civil, vous voulez sans doute parler d'un gouvernement qui fermerait les yeux sur la corruption et les profiteurs de tout rang que vous aurez choisi pour l'exercer. Voyons ! Les profiteurs de tout rang ! Je ne vous ai pas demandé de venir ici pour que vous m'emmerdiez jusqu'à la mort ! Avec vos arguments stupides ! Je disais donc, s'ajoute à ce très gros casting, des moyens vraiment énormes. Les reconstitutions sont de qualité, évidemment le travail sur les costumes a été incroyable. Je crois que dans la scène de la prise de la Bastille, il y avait à peu près 1500 figurants. Enfin, on a beaucoup de moments comme ça qui sont incroyables. Ou dans la deuxième partie, dans la Terreur, où il y a énormément d'exécutions à la guillotine. Il y a énormément de figurants. On a l'impression vraiment d'assister à chaque fois à des très gros événements populaires. C'est impressionnant. Et cette sensation d'ampleur est une des grandes forces du film. Robert Henrico et son compère, dont j'oublie le nom décidément, je vais vous mettre le nom là, ont tous les deux fait un travail de qualité. Ils avaient un gros, gros, gros problème. Il s'agit de faire un film historique autour d'enjeux politiques. Donc, beaucoup des choses se discutent dans les alcôves, au Parlement. On est face à des discussions politiques frontales. Donc, c'est très compliqué, puisqu'on parle d'idéaux, on parle de points de vue, on parle notamment de termes politiques qui, maintenant, ne disent plus rien à personne, à part les gens qui s'intéressent à l'histoire, le tiers-État, et ainsi de suite. Donc, le film doit trouver le bon équilibre entre faisant rentrer ce vocabulaire un peu barbare dans les oreilles du spectateur, tout en lui proposant une histoire assez romanesque. Et franchement, les deux réalisateurs ont fait un excellent travail, parce qu'on suit clairement des personnages, et on suit leur histoire, et on suit leurs attermoiements émotionnels, et leurs relationnels conflictuels. À la mariée ! À la mariée ! Et moi, monsieur, je bénis particulièrement ce mariage qui m'a permis de mieux connaître l'homme que j'admire le plus dans la vie publique. Et si la section des Cordeliers passe à juste titre, comme la plus patriote de Paris, c'est à vous, monsieur, qu'elle le doit. Et là, il faut le dire, le film est assez admirable. On s'attache très vite, notamment au personnage de Camille Desmoulins, jeune roturier qui, tout doucement, essaie de percer en tant qu'avocat, qui ne trouve pas de travail sur Paris, et qui, petit à petit, devient la plume de la révolution, et ensuite, le fondateur de journaux extrêmement important, et qui verra cette même plume lui coûter la vie. Et c'est bien sûr l'enjeu de l'histoire avec sa compagne, qui est une fille d'un rang supérieur, les parents de sa future compagne, Lucie, estimant qu'il est beaucoup trop pauvre et qu'elle ne mérite même pas qu'on lui réponde. Et puis, quand il le voit monter l'échelle sociale, évidemment, changeant d'avis et décidant de complètement s'adouber à sa cause, mais bien sûr par intérêt total. Monsieur, je vous prie de croire que je tiens énormément à votre fille. Alors, ça peut paraître un peu caricatural comme ça, mais c'est comme ça, dans un récit historique, qu'on arrive à faire rentrer le public. C'est-à-dire, en lui donnant des valeurs humaines qu'on peut comprendre et des éléments d'enjeu qui sont, entre guillemets, clairs et précis. Parce que le problème des idéaux politiques, c'est que très très vite, ça devient abscons, c'est difficile d'en voir le lien concret. Et là, je trouve que les deux réalisateurs ont trouvé le juste équilibre à chaque fois. On est certes dans des idéaux, mais tout reste très concret, par rapport à la famine, par rapport au travail, par rapport au rapport entre les castes, par rapport à l'équilibre qu'il faut trouver par rapport aux autres pays. J'ai notamment apprécié d'autres effets, mais on va dire des effets de réalisation, moins des effets d'écriture. J'aime beaucoup, notamment, la partie dans la terreur, où Camille Desmoulins explique à Danton, qui revient sur Paris, qu'on a déplacé la guillotine de plusieurs endroits parce qu'il y a trop d'exécution et que l'odeur du sang dégoûtait les gens. C'est gore, mais en même temps, il y a le côté absurde et administratif de la chose. On a déplacé plusieurs fois la guillotine et finalement, on l'a renvoyée à son point de départ parce qu'à chaque fois, l'odeur du sang dégoûtait les gens. J'aime bien quand on arrive à rendre aussi concret des périodes aussi horribles et en même temps, des choix politiques qui en devenaient complètement absurdes. À quel point, au bout d'un moment, les dirigeants de la terreur, Robespierre et Consort, avaient complètement perdu de vue le bien public et étaient complètement axés sur le fait de chasser les traîtres au point de complètement transformer le pays en une sorte de bourbier où la guerre civile ne pouvait avoir lieu qu'à répétition. J'aime beaucoup aussi comment le film transforme des termes historiques en romanesques purs et l'assume. On a le fameux moment, bien sûr, où la prise de la Bastille est décidée puisque le peuple de Paris décide de prendre les armes contre le roi. On a ce très beau moment où Camille Desmoulins vient haranguer la foule en disant et c'est jouer avec candeur. C'est un peu ridicule, mais en même temps, c'est aussi une représentation historique. Donc, il s'agissait de trouver le bon ton et la bonne mesure. D'un côté, c'est un peu ridicule de voir ce monsieur dans le coup de crier aux armes et en même temps, c'est aussi rendre l'importance de l'événement historique à sa réalité. Autre exemple, c'est le moment où le peuple commence à se venger de manière complètement aveugle sur des nobles et qui donne lieu à des scènes gores et violentes comme on n'en voit pas souvent au cinéma français, honnêtement. Je vous laisse découvrir comment ils se vengent des nobles qui sont maintenus en prison à ce moment-là et qui ont déjà tout perdu. Ces gores, ces violences, ça n'a pas de sens, c'est de la pure barbarie. Et même si on comprend ce qui a mené à ça, le fait que Danton et Comparse ont chauffé le peuple à blanc et à un moment donné, ce peuple devient une sorte de meute qui a soif de sang. De l'autre côté, on comprend aussi la violence qu'ils ont subie et pourquoi on en arrive à ce type d'extrémité. Mais j'aime beaucoup, le film le montre frontalement, c'est violent, c'est sadique, c'est pas bien, mais on peut comprendre pourquoi ça arrive. Et même nos héros, qui le disent clairement que c'est un dévoiement de leurs idéaux, ne savent pas comment s'opposer à cette mécanique qu'ils ont lancée. Faut aussi que j'ajoute la musique qui, dans les rares moments où le film manque un peu d'ampleur et n'a pas toujours eu tous les moyens qu'il voulait, même si elle s'était des très gros moyens pour l'époque, réussit à réellement emporter l'histoire. C'est une très belle musique, ça appuie le souffle romanesque, ça lui donne de la force encore à un sujet, à des éléments qui sont extrêmement violents, forts émotionnellement, forts symboliquement et forts idéologiquement. Bref, c'est une grande, grande réussite. Bravo aux compositeurs. Notre victoire ! C'est toujours très intéressant de voir cet excellent diptyque sur la Révolution française. Et attention, c'est d'abord et avant tout deux excellents films romanesques. On est touché par ces personnages, on est ému, on est triste de voir Robespierre dans sa droiture et ses idéaux se compromettre totalement et devenir un monstre. On est triste de voir Danton fuir à un moment donné ce qu'il a créé comme mouvement populaire, revenir et être finalement tristement guillotiné. On est triste de l'histoire de Camille Desmoulins et de sa femme qui finissent tous les deux par être guillotinés, par être emportés par la vague de l'histoire. C'est vraiment une très belle histoire d'être humain dans un moment historique exceptionnel. Bien sûr, il faut que je le dise tout de suite, ce sont deux films qui sont des points de vue et ça date de la fin des années 80. Entre temps, des débats historiques très forts ont continué. Le film penche plutôt vers Danton. Historiquement parlant, je peux vous dire que c'est un débat chez les historiens si Danton a été si désintéressé que ça ou si au contraire ce n'était pas réellement un escroc et que les raisons qui l'ont venu à être guillotinés étaient plutôt vraies. C'est un vrai débat. De même pour Robespierre qui n'est pas forcément vu comme un personnage on va dire qui voit ses idéaux roides et durs devenir une sorte de terreur et qui devient une sorte de monstre. Beaucoup de républicains le défendent et expliquent qu'il a été obligé de maintenir une forme de terreur s'il voulait faire franchir au peuple le pas de la monarchie et la gestion du peuple par la noblesse. Vous voyez, c'est des débats et je ne parle même pas du point de vue sur la reine. Oh madame de Polignac vous vous portez bonheur. Les jeux sont faits c'est perdu. Oh voilà je suis de nouveau sans le sou. Il faudra que je dise au pauvre homme que je ne peux payer mes dettes et qu'il doit les honorer. Je suis sa femme. Décidément cet usage est barbare. Bref loin de moi l'idée de vous vendre la révolution française comme un film historique parfait et sans questionnement à faire. Évidemment allez voir pour vous-même dans des informations Wikipédia et autres que l'histoire est plus compliquée que ça et peut-être que de voir des gens politiser ce qu'ils essaient de défendre et y parvenir ça peut être une bonne inspiration. Des fois ça marche. Musique